bonjour c'est madier j'espère que vous allez bien alors moi je fais très bien je me suis remise de mon rhume donc merci merci beaucoup à tous vos encouragements et aujourd'hui j'avais envie de faire le jeu du destin pour notre cher président manu pour ne pas le nommer c'est un jeu que l'on fait que j'ai 32 cartes donc je vais en fait posé devant vous les 32 cartes alors pour éviter de vous lasser pendant le temps que je mets toutes ces cartes je vais passer la séquence en accéléré et donc bien ce sera au déchiffrage alors c'est parti on regarde pas la coupe quand on fait le jeu des temps donc le jeu du 32 à faire on va faire quatre rangées de huit et donc je me concentre sur manu alors j'espère j'arriverai à les avoir toutes d'un coup parce que pas facile alors je vais commencer à recouvrir les a pardon à découvrir la carte en même temps que vous alors c'est amusant parce que il sort tout de suite en roi de trèfle ici à côté de sa dame de pique et puis éventuellement je ferai un accéléré des choses déjà qui sont très intéressantes jeu des destins c'est pas un jeu qu'on fait tout le temps c'est un jeu qu'on fait normalement une fois par an dont je donne la méthode dans mes cours de 32 et dans mon petit livre de 32 mais il faut vraiment être super bien pour le faire ce jeu là parce qu'on voit là toute la vie de la personne et donc après on y va à l'intuition des choses vraiment très intéressante et donc je vais vous montrer tout ce que je vois alors ça devrait nous parler de manu évidemment de ce qu'ils pensent de ce qu'ils fait de ce qui va lui arriver enfin c'est vraiment j'ai du destin voilà c'est de me dépêcher un petit peu quand même j'ai surtout essayé de faire en sorte de toutes les avoir en un seul morceau ce qui est pas facile mais on va essayer d'y arriver quand même voilà un petit peu de patience encore voilà j'arrive j'arrive voilà alors normalement vous devriez les voir toutes s'ensemble alors notre chère manu les ou bas il est là il est là et voyez qu'il est c'est ce que je vous disais tout à l'heure il est juste à connaître une dame du pic bon il existe à côté d'une dame du pic alors qu'il s'est passé cette chère brigitte certainement et elle sort en dame du pic donc elle sort quand même ensemble des séances en femme seul en plus on voit très bien ici qu'il ya un blocage dans son mariage vous voyez qu'en fait ici une huit de trèfle c'est le mariage ben ça marche pas neuf deux quarts ou huit de pique huit de trèfle son mariage il marche pas parce que son mari de toute façon lui il est marqué par l'huile de pique donc ça marche pas non plus bon alors il ya un accident ici pour manu huit de carreaux huit de pique ça va lui arriver incessamment souple qui c'est pas bon parce qu'il ya quand même du pic là et du pic là regardez comme le jeu il sort j'ai manu ici j'essaie de pas mettre les mains trop de sur le jeu j'ai manu ici qui est vraiment entouré de pique un une fois deux fois trois fois c'est beaucoup et en plus d'abord il a huit de carreaux donc il est plutôt effectivement dans les démarches ou dans les voyages mais là ça va pas du tout un huit de pique roi de pique 9 de pique c'est quelque chose qui peut même dans le pire des cas entraîner un sérieux et dans le meilleur des cas un départ ici là et là et ce qui est curieux c'est que voyez je n'ai même pas sorti le passé de manu parce qu'en fait le passé ce serait les cartes au dessus ou à gauche il sort tout de suite en présent ici et donc on va aller tout de suite vers le futur bah son futur il risque de s'arrêter ici bon alors peut-être pas on va rester optimiste pour lui enfin qu'on l'aime qu'on l'aime pas moi je souhaite pas de mal non plus il faut pas lui c'était de mal mais il ya quelque chose ici qui s'arrête alors à droite j'ai pas l'impression que ça va beaucoup parler parce que lui en fait ce que je me concentre c'est sur lui alors éventuellement qu'est-ce qu'on va regarder bon brugite elle est là elle toute façon son mariage il marche pas là c'est plutôt ses enfants et alors ce qui m'a amusant pardon c'est que le jeu se termine parle enfin le jeu se commence par dame de pique ici pour elle s'est fini par le valet de pique donc déjà pour elle en fait les choses ne finiront pas bien non plus en plus elle peut être aussi malade le vide de pique c'est la carte de la maladie c'est la plus mauvaise carte du jeu en fait si vous voulez c'est la plus mauvaise et bien ça peut vouloir dire aussi qu'elle est pas bien qu'elle est malade et donc elle est peut-être absente là en ce moment moi je sais pas en france alors j'en sais rien mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit beaucoup plus discrète là on voit les preuves les épreuves par rapport à son mariage qui fonctionne pas c'est sûr mais il ya aussi les questions de santé qui sont là bon alors encore une fois après c'est plutôt les enfants qui sort 1 2 3 je sais pas combien d'enfants elle a mais il y en a trois enfin j'en vois trois mois bon bon il ya du valet de pique mais enfin c'est comme si elle allait les voir et puis bon ça se passerait pas trop bien quoi quand même alors on va revenir à manu quand même celui qui nous intéresse mais enfin bon il va avoir un souci là alors on va considérer qu'il survit n'est ce pas parce qu'il faut pas lui souhaiter de mal et puis il ya comme le futur après donc on va considérer qu'il s'en va aller on va être optimiste dans ce jeu on va considérer qu'il s'en va alors après qu'est ce qu'il va faire il va y avoir une période de flottement quand même et je vois quand même partir assez loin bon alors il se peut aussi que si ça se trouve c'est pas lui ici mais que ce soit les gens qui l'entourent ainsi c'est pour ça qu'en fait c'est pas ici c'est pas facile parce que j'ai comme ces trois cartes ici qui me pose problème moi parce qu'encore une fois ça peut être un arrêt boum et dans ces cas là ce que je verrai ici ce serait pas du tout son futur mais ce serait les personnes qui gravitent autour de lui alors si on considère plutôt que bon ce soit les personnes qui gravitent autour de lui donc il y en aurait un là qui serait plutôt jeune jeune homme un peu beau de sa personne bien de sa personne plutôt séduisant mais qui risque de partir aussi à mon avis il y en a encore un autre ici il y en a même deux autres en fait il ya un jeune homme et il ya deux autres alors ça à mon avis ces deux ministres ça un là et deux autres là alors alors pour pour celui ci donc le jeune il va partir à mon avis parce qu'elle est juste à côté de la rupture celui ci il va aussi partir alors il ya un roi de carreau alors lequel est ce lequel est ce je dirais bien qu'il ya un ministre qui s'en va à moi ici mais alors je peux pas vous dire qui c'est et il y en a un autre par contre il va il va des ennuis c'est vrai mais il devrait bien s'en sortir donc il y en a deux qui s'en vont en fait en gros il y en a deux qui vont ce qui vont s'en aller il y en a un qui est plus jeune que l'autre et je me demande si celui là c'est pas olivier v celui ci bon il s'en va mais alors après quand même j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas mal moi parce qu'il ya beaucoup d'argent ici en fait ces personnages là ils ont beaucoup d'argent mais je vais partir je vois partir quand même le problème il est ici il est ici et il est pour manu il est pas pour ceux les deux qui s'en vont là ils s'en vont mais après ma foi bon ils ont autre chose après un autre chose d'officiel notre une autre position bien payé celui là c'est pareil il va avoir des ennuis mais il ya un redémarrage après du fait de relation donc en fait il ya trois hommes ici il y en a deux qui s'en vont il y en a un bas je sais pas c'est tangent je pense qu'il partira par la suite aussi mais bon pas tout de suite alors ici on a deux femmes alors il y en a une alors ça pourrait être ça pourrait être encore brigitte ici un qui se transforme qui passe de dame de pique à dame de trèfle ça pourrait être elle a quand même quelque chose ici quand même il ya dame de pique roi de trèfle dame de trèfle et roi de pique c'est vraiment bizarre et avec le 8 de pique 9 de pique bon pour moi c'est brigitte ici où il ya bien une rupture en fait ces deux là sont marqués par une espèce de rupture et un accident c'est très curieux alors après ici alors après ici qu'est ce qui se passe on a la dame de carreau 7 de pique alors est ce qu'on pourrait considérer que il ya quelqu'un d'autre ici qui entre en jeu parce que je vois beaucoup d'instabilité moi instabilité changement qui arrive avec un peu de retard il ya une femme qui qui va reprendre la suite tout cas il ya une femme très positive ici au niveau du travail je parle au niveau politique donc au niveau plutôt de gouvernement ici il ya un changement je vous dis c'est comme si manu de toute façon il pouvait pas rester ici ce qui est trop de mauvaises cartes et il est marqué par un changement il ya un changement qui va se faire mais sous un retard sous un retard je m'explique pas bien sous un retard non ça va se faire mais avec le 7 de pique en fait c'est un changement certain mais peut-être pas tout de suite parce que le 7 de pique c'est aussi la carte de l'hiver or l'hiver ça va durer jusqu'au mois de mars c'est pour ça je vous dis pas tout de suite et avant avant la carte de l'hiver il y aura beaucoup d'instabilité c'est vraiment très curieux mais il ya un changement ici et là je suis plus trop sur manu mais je sais peut-être plus sur les questions de gouvernement ici alors vous allez dire oui souvent on veut pas d'une femme au gouvernement blabla oui bon je veux bien il y en a quand même une qui est pas mal là bon je verrai ceci dit moi je verrai quand même plus un homme au gouvernement alors est ce que finalement ça pourrait être ce roi de carreaux alors attendez il faut pas que je me mélange il ya un jeune qui s'en va c'est sûr normalement il y en a un autre qui s'en va aussi alors ce qui est que c'est que le valet de pique à l'épic neuf de trèfle c'est que parce que ça fait penser à la police et à la police est ce que ça pourrait être les histoires de militaires et si je me pose la question je vais être sur pause pour réfléchir deux secondes voilà voyez de temps en temps j'ai besoin de me reconcentrer pour réfléchir tout seul alors j'ai fait une petite erreur à mon avis d'interprétation donc je vais rectifier bon je reste sur le fait qu'il y en a deux qui s'en aille ouais mais à mon avis les deux qui s'en vont c'est ces deux là et c'est pas celui ci parce que le neuf de pique qui montre la rupture la rupture officielle si vous voulez il est plutôt en relation avec ce jeune homme là et cet homme là et à mon avis ça c'est quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui est inconnu encore ou qui n'est pas encore vraiment actuel parce que celui là là il a quand même le peuple pour lui par là avec le succès donc l'espèce de popularité c'est ça je me demandais ce que c'était à ce coeur neuf de coeur mais c'est la popularité par rapport au peuple ici il y en a un qui s'amène là alors il ya quand même une petite hésitation ou une espèce d'instabilité et puis oui ça va marcher et ça c'est plutôt 2022 parce que c'est la nouvelle année donc finalement cet homme là roi de coeur et bien il marche avec la dame de coeur on a vraiment le alors c'est pas le couple mais enfin il ya deux personnes que je vois qui sont très positifs à la fois une femme ici et à la fois un homme là alors ça veut pas dire qu'ils seront concurrents que ce soit donc j'ai plutôt l'impression qu'en fait ces deux là vont intervenir dans les affaires de la france mais tous les deux de façon positive alors si ça se trouve ils seront pas forcément travailler ensemble si vous voulez mais c'est de là ils vont travailler pour la france c'est pas tout à fait pareil parce qu'il ya quand même petite distance entre les deux mais il ya des quatre qui sont bonnes autant là c'est bien autant là en haut c'est mauvais quoi si c'est vraiment curieux et entre les deux eh bien on a bien la carte du changement il ya une rupture très nette ici avec l'as du pic qui est vraiment un changement qui est officiel qui va annoncer quand même un petit peu d'instabilité un joie le joie le carreau là c'est le printemps 1 c'est sur le printemps c'est pour ça qu'elle alors le 7 je vous dis ça va être une période un peu mouvante mais n'empêche qu'il ya bien un redémarrage par la suite et puis après ça se transforme en coeur c'est de corps au 7 de coeur donc les choses s'apaisent et ont fini par des choses quand même beaucoup plus positives bon donc on va bien avoir un homme plutôt suivi par le peuple ici je peux envoyer bien attendez voilà un homme bien suivi par le peuple ici qui va intervenir sur le printemps et c'est vraiment printemps qui aura le redémarrage et une femme ici qui va être aussi porteuse de changements il va y avoir pas mal de communication etc et qui va aussi être porteuse de changements positifs voilà donc finalement on voit un petit peu l'histoire qui peut arriver en france mais vous voyez que j'inclus pas du tout manu moi parce que les cartes qui l'entoure ici sont beaucoup trop négatives j'en ai quand même trois là quelle est la chance que je sorte toutes les trois à la suite et bien il y en a très peu vous faites vos statistiques si vous voulez j'ai pas trop envie de le faire j'ai oublié mes formules mathématiques un bon voilà mais c'est quand même très rare d'avoir un personnage qui sort avec les huit de pique le valet de pique le neuf de pique c'est rare franchement puis là tout de suite en plus donc c'est vraiment ça le tourne autour et normalement encore une fois huit du carreau huit de pique en avec le jeu de 32 c'est vraiment un accident donc il ya un truc là qui va se passer et puis en plus il ya le neuf de carreaux qui est une très mauvaise carte aussi donc il ya les choses qui s'arrêtent ici donc lui il est là quoi voilà là et après ben ça change de registre poum c'est comme si on changeait de période c'est presque la moitié du jeu en fait un mis à part le départ je pense vraiment qu'il doit y en avoir d'ailleurs voir de moi je dois deux personnes qui s'en vont ouais je pense que c'est de là il y en a un jeune et un moins jeunes qui vont partir et puis après ben on a nos trois de coeur là qui est un homme plutôt sympathique aimant affable à tout ce que vous voulez et cette dame de coeur qui pareil qui sont ensuite plus vers le futur et voyez que s'il ya du carreau et du carreau et du carreau et encore du carreau donc c'est vraiment l'élément nouveauté en relation en plus avec le printemps et tout ça ça se termine bien c'est la carte de la chance c'est la carte de la concrétisation ça c'est la carte des choses plutôt de l'affection de la sincérité donc cet homme là il est bien mais au départ il va être bien y avoir pardon un petit peu d'instabilité je sais pas exactement pourquoi pour remettre les choses en route très certainement parce qu'il va y avoir un cko en france je suis pas la seule à le dire d'ailleurs mais ça se voit bien quand même évidemment avec le 32 on manque un petit peu de détails c'est logique parce que là je suis vraiment le destin donc je fais tout mais il ya quand même des choses intéressantes voilà donc c'était un petit tirage rapide juste pour voir finalement si je retrouvais avec les cartes ce que je vois en astrologie parce que quand même manu il est un peu bizarre il a des aspects quand même un peu bizarre je dois dire et je me demandais si je pouvais le retrouver aussi en voyance et en fait ce que je revois ça se voit ici c'est vraiment mauvais pour lui ça va même jusque là et brigitte encore une fois ben elle ça marche pas ça va pas du tout mais elle est malade j'ai l'impression elle a en tout cas elle a un problème avec lui la manu ça marche pas entre les deux ça se voit vous avez du 9 de carreau 8 de pique ces blocages complets et ça c'est la carte du de la du mariage ou de l'union donc là bas l'union marche pas elle est bloquée donc ça c'est une chose ce que je vous ai dit tout à l'heure et la seconde chose c'est aussi la carte de la maladie de la maladie où c'est la plus mauvaise carte du jeu donc après vous pouvez l'interpréter comme vous voulez mais là c'est pareil elle n'est pas bien elle en plus elle se rende d'âme de pique donc elle n'est même plus amoureuse quoi elle est seule elle est triste elle a abandonné bon il la regarde il se regarde quand même c'est vrai mais c'est tout quoi il se regarde parce que ils vivent au quotidien enfin je sais pas dans la même maison quoi donc c'est sûr qu'ils sont obligés de se regarder mais c'est tout il n'y a pas d'amour là l'amour il n'est pas là l'amour il est par là du côté de cet homme là éventuellement on peut éventuellement voir si on extrapole un peu on peut voir éventuellement l'amour passé entre les deux si vous voulez il serait là mais c'est passé c'est fini tout ça après pour moi alors l'amour aussi bon avec l'as de coeur c'est là c'est plus en relation avec le peuple là c'est plus de l'amour comme d'entre deux personnes c'est plutôt l'amour on va dire la sympathie si vous voulez ici plus pour par rapport à cet homme là qui arrive donc je vous parle déjà depuis plusieurs mois mais je crois qu'aussi je suis pas la seule et qui est là et qui est le peuple le suit il va bien y avoir un renouveau qui va être amené par cet homme là et cette femme là vous avez vraiment ici l'as de carreau qui est à la fois ici et là vous avez une carte entre les entre le roi de coeur et l'as de carreau ici et vous avez une carte entre la dame de coeur et l'as de carreau donc bon je me demande d'ailleurs s'il n'y aura peut-être pas des discussions entre les deux faudra qu'ils se mettent d'accord c'est de là parce que j'ai quand même 7 de carreau valet de carreau donc il peut y avoir des discussions des choses comment on fait qu'est ce qu'on fait etc c'est possible même s'ils travaillent pas ensemble il y a quand même des discussions je vois des débats quand même entre les deux mais à la fin les choses se passent bien on peut très bien débattre on n'est pas d'accord et puis finalement on trouve une solution bon ça fait penser à ça par contre là du côté de brigitte ça se termine mal ça se termine par le valet de pique quand même voilà ses enfants ici je crois qu'elle en a trois parce qu'il y en a quand même ici qui ressortent mais bon ça se finit quand même avec le valet de pique donc pas bien pour elle ça se finit pas bien non plus valet de pique c'est pas une bonne carte alors vous allez me dire oui mais elle est proche de la roi de la dame de coeur bah oui c'est vrai mais moi je sens les cartes comme je les sens quoi pour moi le valet de pique est le plus rattaché ici par rapport à l'état de brigitte par contre le valet de pique par rapport à cette femme-là à côté d'une oeuvre de trèfle je me demande s'il va pas y avoir des choses militaires quand même parce que l'on a quand même le 10 de trèfle qui suit ça c'est une bonne carte alors que là les bonnes cartes elles sont plutôt à rattacher par rapport aux enfants donc elle va se rapprocher de ses enfants elle de sa famille mais bon je pense qu'ils lui en veulent ou j'en sais rien enfin non je crois qu'ils ont bien ils ont bien accepté d'avoir un beau père plus jeune on sait pas ça en tout cas il va y avoir des soucis là pour elle ouais et donc là on va quand même avoir un renouveau en france je vous rassure quand même mais ce sera plus sur le printemps bon alors vous allez dire oui les élections bah oui c'est possible bon il y en a certains qui disent qu'il n'y aura pas d'élection bah oui mais enfin si on n'a pas d'élection je sais pas comment on va faire je pense qu'il y aura quand même au moins quelque chose qui va ressembler à des élections mais bien que à mon avis on adora des surprises auxquelles s'attendent en ce qui les concerne après je peux pas vous dire plus on n'en est pas encore là mais bon en tout cas lui ce qui est sûr c'est qu'il ya un truc là ça s'arrête là tac tac alors c'est une rupture qui est sûre il y en a ce trèfle quand même ouais puis à même le 10 de pique bon voilà j'espère que ce petit tirage du destin vous a plu je voulais juste savoir un petit peu si ça pouvait sortir aujourd'hui on verra bien comme je dis toujours en tout cas merci encore de votre fidélité à bientôt au revoir et